J'appartiens à une génération d'artistes à qui on a dit que la peinture était morte. Évidemment, quand on est passionné, c'est quelque chose d'assez bouleversant, déstabilisant. Et plutôt que de subir cette injonction, comme pas mal de mes amis artistes, j'ai décidé de réexplorer la peinture, de me replonger dedans et de faire en sorte que la peinture avait quand même un avenir. Je me suis retourné vers les maîtres anciens. Je suis retourné au Louvre. Je suis retourné consulter les peintures de l'histoire de l'art. Et pour un peintre, la manière la plus simple de les consulter, c'est de les approprier. Donc c'est faire ce travail de copie dans un premier temps, mais qui est plus un travail vraiment d'appropriation, de compréhension d'un langage. Pour moi, la peinture est un langage et chaque peintre a un peu sa grammaire et son vocabulaire. Et en copiant chacun de ses peintres, j'acquière le vocabulaire et la grammaire de chacun d'eux. Et ça va me permettre, avec le temps, de trouver mon propre langage, mon propre vocabulaire et ma propre grammaire. Les musées en général et le Louvre en particulier, c'est toujours pour moi un objet de fascination. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai comme l'envie irrépressible de toucher les tableaux. Et je pense que l'envie de les réinterpréter ou de les amener à l'atelier, c'est aussi pour me permettre de les toucher physiquement et de pouvoir me jouer de la peinture. Il y a une forme d'accumulation qui crée une envie compulsive de peinture. J'aime beaucoup aborder le travail de la peinture par couche picturale. Pour moi, la définition la plus simple de la peinture, c'est recouvrir pour dévoiler. Et en fait, à chaque fois que je recouvre avec une couche picturale, je dévoile un peu plus mon sujet profond de la peinture. Et derrière, il y a une forme de jubilation à peindre, une jubilation à recouvrir la surface, à jouer avec la peinture, à jouer avec la couleur. Et ce jeu m'a amené à différentes séries, différents tableaux. Évidemment, la mémoire de la peinture, avec ce jeu sur la réinterprétation des maîtres anciens, sur lesquels une sérigraphie vient rajouter à un code pictural, mais sur lesquels je m'amuse à repeindre encore une nouvelle fois par-dessus. Et cette accumulation, cette sorte de palimpseste de peinture, vient créer pour moi une nouvelle image. Et de cette nouvelle image, quasiment abstraite, naît mon vrai sujet pictural qui m'interroge au quotidien. Il y a toujours une prise de risque dans cette accumulation, parce que j'accumule des écritures, j'accumule des époques, j'accumule une narration. Et moi, j'ai toujours vécu le tableau comme un tableau non figuratif et abstrait. En fait, pour moi, j'agis avec la peinture comme si chacun des sujets que je peignais était presque un motif abstrait. Donc, quelque part, ça ne me gêne pas trop de troubler l'image qu'on va voir au départ. Et cette accumulation, pour moi, elle est une sorte de richesse de matière, de codes picturaux, qui viennent se superposer et avec une force évocatrice assez spectaculaire. Le paysage, c'est quelque chose dont je suis proche. Le paysage, ça touche à mon intimité. J'ai grandi en Corrèze, j'ai grandi plutôt avec cette idée d'être un pêcheur, de me promener dans la forêt, de me promener le long des rivières. J'ai un rapport charnel au paysage et c'est tout naturellement que c'est devenu mon sujet originel. C'est celui par lequel je suis entré dans la peinture. Le paysage d'abord, mon paysage originel, celui de la Corrèze. J'ai souvent fait le lien entre la Corrèze natale et la Nouvelle-Zélande. C'est deux pays qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Et pourtant, je leur ai toujours trouvé une sorte de familiarité, comme s'il y avait un lien qui les unissait. C'est peut-être moi qui fais le lien entre les deux. Mais ce paysage de Nouvelle-Zélande, il a quelque chose de particulier pour moi, dans ce sens que j'y ai trouvé une sorte d'Arcadie, une sorte de paradis perdu. J'ai aussi écrit un lien entre les deux. J'ai pas parlé de la Corrèze. J'ai pas parlé de la Corrèze, l'un de la Corrèze. J'ai pas parlé de la Corrèze ! La série des horizons, c'est une série qui m'accompagne depuis 20 ans maintenant. Je pense que, alors que je ne voyageais pas encore, il y avait peut-être cette fascination pour la ligne d'horizon. Mais je me suis aperçu qu'avec le temps, cette série, elle m'accompagne autant qu'elle me questionne sur des préoccupations. Tout à fait à l'origine, c'était vraiment un jeu entre la figuration et l'abstraction. C'est vrai que j'étais encore complètement imprégné de la peinture américaine et du color field, dont j'étais complètement fan. Avec le temps, je me suis aperçu que ce n'était pas si abstrait que ça et que ces lignes figuraient des horizons fictifs sur lesquels le regard venait se fracasser. Et puis, récemment, je me suis aperçu que c'était la problématique de la lumière qui était en train de l'emporter sur cette série, un peu comme les impressionnistes, en fait, sur comment pouvoir capter la lumière simplement avec de la couleur, en confrontant une partie figurative de la peinture avec la partie supérieure du tableau, avec le paysage qui vient s'attarder sur des aubes ou des crépuscules, et la partie inférieure où ces lignes vont s'armer de couleurs pour se confronter les unes les autres et opérer un jeu rétinien, créer l'illusion d'une forme de luminosité, presque de néon, face au spectateur. Il y a des moments plus importants, peut-être, dans la carrière d'un artiste. Je me souviens que le moment où on avait fait la monographie avait été un moment important, il avait marqué une étape et ça avait profondément transformé le travail. Je pense que l'exposition que j'ai faite à la Fondation Faire des Brancas, qui revient sur 25 ans de travail, avec une cinquantaine de toiles, c'est une manière pour un artiste de voir en une seule fois 20 ans de travail. C'est des moments qui sont assez privilégiés, assez rares, et qui remettent en question beaucoup de choses, parce que dans un espace physique, voir autant de ces tableaux, ça les éclaire d'un jour nouveau. Et je suis un peu aujourd'hui dans cette phase de réflexion sur quelque part une deuxième partie de ma vie d'artiste. Je me vois probablement terminer ma carrière en faisant des très grands monochromes. J'ai cette fascination pour les nymphéas de Monet et je sais que pour moi c'est une série de peinture que je place très très haut dans l'histoire de l'art et quelque part c'est comme une sorte d'objectif, peut-être de lumière un peu dans la nuit, cette série. Elle me hante chaque jour où je rentre dans l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada